Aujourd'hui on se retrouve comme tous les jours à 18h pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va faire une couleur, un make-up Voilà je me suis dit que j'avais vraiment voulu reprendre cette série mais genre à fond du genre tous les jours une nouvelle vidéo de cette série là Et non pas faire du genre une fois comme ça, une fois comme ça donc du coup ça sera assez intense mais j'espère que ça vous plaira Donc aujourd'hui comme vous avez compris on commence par la couleur rose Faites moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de la luminosité parce que je viens d'acheter des nouveaux éclairages Et pour l'instant je sais pas tellement si ça va bien ressortir les couleurs etc J'espère que ça sera bien On croise les doigts, voilà on va pas tenir les doigts, on va les croiser Donc vous vous intéressez de regarder comment j'ai fait ce petit make-up et bien continuez à regarder la vidéo Je vais tout d'abord appliquer le Vital Vita 12 de chez Tonemoy Donc celui-ci ce sont en fait des ampoules et lui il est hydratant si je me trompe pas Et en gros enfin voilà quoi, je l'applique pour préparer ma peau vu que j'en viens un petit peu d'un teint glowy pour aujourd'hui Ensuite pour passer vraiment au primaire j'ai utilisé le My Skin Perfector de chez Essence Donc celui-ci c'est la teinte 10 C'est la première fois que je teste ce primaire là et comme vous pouvez voir je ne suis pas du tout contente de celui-ci Enfin je m'attendais pas en fait à cette texture un peu poudreuse, un peu liquide poudreux Et en plus de ça bah j'en ai pris énormément, ça fait exprès Donc voilà je ne suis pas tellement fan mais je lui donnerai encore quelque chose Enfin je le testerai dans d'autres vidéos mais enfin voilà quoi Je ne suis pas tellement fan en plus il m'a fait ressortir les zones de sécheresse Donc pas fan, pas fan, pas fan Par contre pour le fond teint je vais sortir un de mes favoris celui-ci c'est le Face Glow de Natasha Denna Je l'ai en teinte 45 et c'est un fond teint qui est très très lumineux Donc du coup enfin voilà quoi je mets deux pompes sur mon éponge Et je viens ensuite appliquer ça tout simplement avec l'éponge Là il paraît foncé mais en tout cas il est adapté en fait à la couleur de peau du reste du corps Donc du coup voilà Pour l'anti-seinte je vais également utiliser l'anti-seinte de chez Natasha Denna Celui-ci c'est le Transfix Matte Concealer Je l'ai en teinte red et voilà je suis en train de tester cet anti-seinte là Mon premier a priori quand je l'avais testé au début je n'ai pas tellement aimé Mais là je lui donne en fait des autres chances Et je commence un petit peu plus à l'apprécier Donc voilà je vous tiendrai au courant par la suite n'est-ce pas Pour poudrer l'anti-seinte je vais utiliser la peau de Huda Beauty Donc celle-ci c'est la Easy Bake Je l'ai en teinte Sugar Cookie Donc celle qui est tout simplement transparente, translucide Et je vais venir l'appliquer avec le Beauty Blender Le côté où je n'ai pas utilisé avec l'anti-seinte Et je vais venir tout simplement l'appliquer à plat sous les seines On va passer au contourne Je ne vais pas tellement appliquer de bronzer aujourd'hui Puisque je vais utiliser en fait la teinte bleue Donc du coup voilà quoi j'aime pas tellement du bronzer avec ça Je vais utiliser celui-ci c'est un Body Glow de chez Primark J'aime vraiment beaucoup Il a une teinte assez froide Il est assez léger On ne peut pas vraiment se louper avec lui Il n'est pas tellement pigmenté mais franchement il fait très bien le job Et donc du coup je l'applique en fait au niveau des tempes Et au niveau des creux des joues tout simplement Pour un petit peu plus creuser le visage Sans non plus le réchauffer comme un bronzer est censé l'être Pour l'highlighter j'étais obligée de ressortir la palette Moon Child de chez Anastasia Bavellis Donc je l'ai sortie vu qu'à l'intérieur bien entendu il y a un highlighter bleu Donc du coup je vais l'utiliser c'est le Ice quelque chose Le Blue Ice Donc tout simplement je le prends Et j'aime vraiment beaucoup les aléateurs à reflet Je suis désolée je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Mais en tout cas chez moi ce sont vraiment mes favoris Genre vraiment je suis très radine à les utiliser Parce que j'ai peur qu'ils se terminent Mais voilà On va passer aux yeux pour les yeux Je vais utiliser la base de P.Louise Donc celle-ci c'est la base numéro 0 C'est la base qui est blanche en fait J'ai préféré prendre une base blanche puisque bien entendu on va utiliser des couleurs Donc on a envie qu'ils ressortent bien n'est-ce pas Donc voilà enfin comment ça qu'ils ressortent bien Qu'ils ressortent en fait réellement Enfin la vraie couleur comme elle se trouve sur le pan de la palette tout simplement Pour la palette comme on vient d'en parler Je vais utiliser la Carnival X Pro de chez Bi Perfect Donc en gros c'est la grande palette Et oui là j'ai fait un petit coucou Et donc du coup on va commencer avec la teinte Mood Que je vais venir en fait la prendre avec un petit pinceau plat Assez court, assez pressé Et du coup je vais l'appliquer au point externe Et je vais l'étirer vers la forme où je veux Et au point interne Vu qu'on va créer en fait un sorte de halo Maintenant je vais venir prendre la teinte Soft Spot Donc en gros c'est un bleu ciel assez froid Que je vais venir en fait tout simplement l'appliquer dans les bordures de la teinte Mood Et tout simplement aussi dans le creux Pour commencer à relier en fait mon make-up Tout simplement pour avoir en fait l'effet du halo Maintenant que c'est fait Je vais reprendre la teinte Mood Avec en fait le reste que j'avais sur mon pinceau Et je vais appliquer tout simplement Bah en fait relier les deux coins Mais parce que j'ai pas envie en fait que ça soit hyper intense Donc voilà j'ai un petit peu estompé Et maintenant je vais prendre la teinte Peppermint Donc en gros c'est vraiment en fait comme il se dit C'est un fard mint irisé Et je vais appliquer en fait aux doigts Pour qu'il soit beaucoup plus intense Au niveau, enfin là où il y a un manque, où il y a le trou Et tout simplement c'est ça en fait qui va créer l'effet du halo On va être un petit peu plus dramatique ou festif Pour ce petit look et je vais ajouter les glitters adhésifs Donc en gros c'est ça Ceci c'est une colle à paillettes de chez Anastasia Beverly's Qui se présente comme un petit vernis Donc je l'applique sur la zone où j'ai envie d'appliquer les paillettes Et par dessus je vais venir prendre les paillettes Keep Palm de Anastasia encore une fois Donc je ne sais pas du tout quelle collection c'était Mais bon voilà j'étais tellement contente de les essayer Parce que c'était la première fois que je l'ai testé Alors ça fait presque 6 mois que je les ai acheté Donc voilà Ensuite je vais appliquer ce crayon là C'est le E06 de chez Anastasia Donat Donc en gros c'est un bleu assez foncé Que je vais appliquer dans ma muqueuse Il n'est pas du tout top top Enfin je trouve qu'il ne marque pas vraiment bien sur la muqueuse Mais bon donc on va quand même continuer Donc là je vais reprendre le fard Mood Et je vais l'appliquer en fait au ras de cils Pour relier tout cela Je vais appliquer au coin interne encore une fois la base P.Louise Et en fait on va la voir parce que j'ai envie de mettre encore une fois Un fard que je veux qu'il ressorte très très bien Donc du coup on va la mettre Et dans ce petit coin interne là On va appliquer encore une fois la teinte Peppermint Donc voilà Donc c'est ça en fait qu'on a appliqué sous les paillettes Et voilà j'ai vraiment voulu qu'elle ressorte un petit peu On va finaliser ce look avec un mascara Donc tout simplement c'est le N Extreme Dimension de chez MAC Je vais également appliquer des faux signes Que vous n'allez pas voir en caméra Mais j'en ai appliqué tout simplement Je vais également appliquer ces petits glitter gel là De chez Colorpop Alors l'étiquette elle s'est barrée Mais je sais que c'est de la collection Frozen 2 Donc en gros enfin voilà Il y a seulement deux couleurs Il y a un qui est violet et un qui est bleu Donc voilà Je les applique en fait en tous les yeux C'est la première fois que je teste ça Et je me suis dit que ça pourrait être un petit peu fun Donc c'est pour ça que je l'ai fait Franchement j'aime bien Ça rend un petit peu ce look là Un petit peu plus fantasy on va dire ça comme ça Mais parce que je suis toujours obligée d'exagérer Donc je vais appliquer encore des petits strass bleutés En dessous des yeux Donc tout simplement avec une colle à fossiles n'est-ce pas Donc ce sont des strass que vous pouvez trouver Dans tous les magasins artistiques Là je vais appliquer un petit rouge à lèvres Donc celui-ci c'est le numéro 13 de Shikiko Donc ce sont les Instant Color Et il est juste sublime cette couleur là Je la porte pas très souvent parce qu'elle fait des dents un petit peu trop jaunes Vu que c'est vraiment un bleu jaune Mais bon Pour ce look là je l'ai utilisé Et par dessus je vais terminer avec un petit gloss Enfin Celui-ci c'est le Gold Rock de MAC Donc tout simplement Voilà je l'applique avec un pinceau pour parceller non plus la tige du gloss en lui-même Donc bon Et donc voilà pour ce petit look là J'espère en tout cas que vous avez aimé En tout cas je me suis vraiment amusée à faire ce look Je ne suis pas tellement fan de la couleur bleue Mais rien qu'avec ça je me dis que peut-être qu'il faudrait que je tente un petit peu plus la prochaine fois Voilà tout pour cette petite vidéo J'espère en tout cas qu'elle vous a plu cette première série là Et bah voilà quoi Faites-moi savoir en commentaire quelle autre future vidéo aimeriez voir après cette série là Et en attendant on se dit à la prochaine A toute A toute la prochaine A toute la prochaine A toute la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?